Nous sommes toutes tombées très brutalement après un long déni. Nous avons mis des mois, voire des années, à nous relever. Repérées par le service social de l'assurance maladie en raison de nos longs arrêts de travail, nous avons accepté de participer à des séquences de groupes de parole ou d'entraide. Et là, entre pairs, nous nous sommes senties enfin comprises, à tel point que nous avons éprouvé le besoin de prolonger ces rencontres par un projet d'écriture et que nous avons réussi à produire un premier ouvrage de sept récits de souffrance en janvier 2021. Puis, les membres du groupe ont pris des chemins différents, mais nous sommes néanmoins restés cinq à avoir aujourd'hui la responsabilité d'une association qui vient en aide à d'autres victimes d'épuisement professionnel comme nous et qui s'appelle les PEST, pour patientes expertes de la souffrance au travail. En écrivant nos sept récits d'épuisement professionnel avec une émotion intacte, nous avons voulu montrer que le burn-out est une maladie de l'estime de soi, causée par une longue exposition quotidienne à un stress majeur, proche parfois du stress post-traumatique, et qu'il s'agit bel et bien d'une pathologie chronique. Nous avons volontairement choisi un titre en forme de pied de nez, « Réussir son burn-out » pour ironiser sur les promesses de rétablissement en 15 jours que délivrent un certain nombre d'ouvrages, mais surtout, en choisissant dans le sous-titre de parler de nous comme des résistantes, nous avons voulu démontrer combien le travail entre personnes ayant subi la même épreuve, ce qu'on appelle parfois la paix-aidance, est bénéfique à tout point de vue. Cela octroie le sentiment d'être reconnu dans sa souffrance, ça donne la force de sortir de l'isolement, de gérer de nouveau un calendrier tout simplement, de refaire attention à sa présentation physique, de redonner confiance à d'autres, puis de se remettre en situation de pouvoir partager et de s'entraider. Enfin, nous avons souhaité, à l'image des pathologies chroniques dans lesquelles le concept a pris naissance, expliquer comment le burn-out a pu nous conduire, au bout de quelques mois et plus souvent des années, à nous positionner en patiente experte. Nous avons donc su transformer l'épreuve en expérience, l'expérience en ressources, la ressource en vecteur d'entraide. L'ouvrage est composé de deux parties quasiment égales. La première est constituée de nos sept récits, des récits très authentiques de femmes ayant vécu une situation poussée jusqu'au burn-out. La seconde est en quelque sorte le making-of de leur rétablissement, grâce à l'écriture, mais aussi grâce au contre-don que représente, au moins pour certaines d'entre nous, l'association que nous avons créée. Contrairement à ce que la littérature proposait jusqu'alors, c'est-à-dire un travail de chercheur à partir d'entretiens ou encore une autobiographie plus ou moins romancée, nous sommes des victimes qui parlons du burn-out à plusieurs voix et sans le filtre du chercheur ou de l'écriture romanesque. Et la deuxième originalité de notre ouvrage, c'est que les sept femmes que nous sommes relatent non seulement leur épreuve, mais aussi leur parcours de résistance pour quitter le statut de victime. Elles mettent en avant les vertus du travail social de groupe pour se rétablir, elles montrent combien l'écriture rend résilient, et elles expliquent comment faire d'une expérience aussi douloureuse une ressource pour soi et pour les autres. Ce livre s'adresse bien sûr aux personnes qui souffrent au travail et à leur entourage, mais aussi aux employeurs et aux managers, évidemment aux travailleurs sociaux au sens large, et bien entendu également à tous les soignants, là encore dans l'acception la plus large possible. Et enfin bien sûr, ce livre s'adresse aux chercheurs et aux étudiants de toutes les disciplines qui s'intéressent à ces questions. Je vous remercie, et j'espère que vous aurez envie de lire notre livre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada